Salut Keïta, acteur de développement, ici Sengal Kam, département de refus, responsable Alliance pour la République. D'abord, je veux remercier la commission d'organisation. Le tournoi, c'est le tournoi de la jeunesse, c'est le premier trophée, mais le tournoi, c'est le tournoi de la jeunesse de la commune de Sangal Kam, c'est le tournoi du département de refus, c'est le tournoi du Sénégal. D'abord, la première édition, il y aura 16 équipes. On va faire une phase éliminatoire directe, quart de finale, demi-finale, finale. Le tournoi, c'est que le tournoi, c'est pour que la jeunesse de la jeunesse de la commune nous devons relever ces défis au-delà du sport. Le sport, c'est pour fédérer la jeunesse, pour fédérer les énergies. Nous devons relever les principaux défis au niveau de cette localité. Nous avons dit les cités nouvelles. Mais les cités nouvelles, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des inondations. Mais ça, est-ce qu'il y a des autorités municipales qui ont une règle ? Non, non, non. Est-ce qu'il y a des états qui ont une règle ? Non, non, non. Nous devons dire que la jeunesse de la jeunesse doit être une bombe sociale, mais la jeunesse doit être un atout pour accompagner l'émergence de Sangal-Kam. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous organisons l'Oumel, la jeunesse doit être et surtout la maison de l'entrepreneuriat. Nous sommes acteurs politiques, mais nous n'avons pas de capitaliser l'expérience. Nous avons un carnet d'adresses, mais nous avons une opportunité pour aider la jeunesse de Sangal-Kam. pour aider les femmes de Sangal-Kam. Nous avons une autonomisation. Nous avons une insertion socio-économique. Voilà la raison d'être maintenant de ce grand rendez-vous sport sportif. Donc aujourd'hui, je remercie d'abord les AEC. Nous acceptons que nous sommes tous. mais je dis encore une fois, le tournoi n'est pas un tournoi politique avec beaucoup d'APR, avec beaucoup de mouvances présidentielles, avec beaucoup d'oppositions. Nous n'avons pas tous parce que faites-moi à la fin. On va organiser une très grande finale. Inviter tous les responsables politiques. Je n'ai plus d'application. Je n'ai plus d'application. En tout cas, je fais de la politique, mais la politique n'est pas mon métier. La politique n'est pas mon métier. Je suis acteur de développement. Je suis docteur en marché public. Je suis acteur d'appréjour du président de la République. Je ne sais pas si on est… Pour le dire un problème est que je m'envite la Feduse qu'il y a à cause pour le président de la République. La Feduse pour nous, pour leficien du Bouygate, parce qu'elle est contente. Elle est de la jeunesse. Donc nous allons faire attention à notre propre président. Faire attention à notre propre jeunesse, notre propre famille, leur soutien, leur soutien, leur soutien. Le soutien de la jeunesse et de la jeunesse ici, c'est que je suis le soutien pour être mon soutien. C'est ce que je vous souhaite. On a organisé la tournoi, nous sommes devenus des copains, nous sommes devenus des amis. C'est ça le Sénégal. Je ne sais pas si nous travaillons. Mais nous savons que nous travaillons et que nous travaillons ensemble. Donc ce sont des inondations. Nous avons reçu une solution. Nous avons reçu une autre solution. L'autorité nous a réglé. Pour apporter notre contribution parce que nous n'avons pas d'attention. Donc la jeunesse, nous avons beaucoup sur ce tournoi, nous avons mis en place sur l'inondation, nous avons mis en place parce que nous n'avons pas d'attention. C'est ce qui m'a poussé, j'ai engagé aux filles parce que personne ne veut pas régler les problèmes de Sangal Kam. Les autorités municipales vont les mettre en place. Ils vont les mettre en place par la force. Mais nous allons nous mettre en place. Nous allons mutualiser les efforts mutualiser les forces et nous allons relever Sangal Kam, la première commune du Sénégal.